Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Après cette deuxième victoire bonifiée de nos journées bleues à domicile, nous retrouvons tout de suite Rado pour nous en parler. Bonjour Rado, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir tout de suite sur le match de samedi. T'enchaînes un second match. Comment ça se passe ? C'est le deuxième match que je joue, que j'ai la chance de jouer. Je ne sais pas si on peut appeler ça enchaîner, mais j'ai du temps de jeu. Oui, tu as du temps de jeu là. C'est tout bien pour moi et je suis content. Ça s'est bien passé ? Tu as trouvé comment le loup ? Le loup, c'était une belle équipe qui nous a posé beaucoup de difficultés. En première mi-temps, on n'a pas eu trop le ballon, donc compliqué de mettre notre jeu en place. J'ai vu une statistique, je ne sais plus où, qu'ils avaient 60% de possession. C'est vrai qu'on était un peu mis à mal en première mi-temps. On s'est dit au retour de l'Estière qu'il fallait tenir le ballon, mettre un peu plus notre jeu en place. C'est une chose qu'on est arrivé à faire et ça a payé puisqu'on est arrivé à marquer des essais et prendre ce bonus offensif qui sera précieux en fin de saison, j'imagine. On va revenir sur le premier essai, qui est le dernier essai en date de Roro. Comment s'est passé ? Ça a été vite ? Ça a été vite, mais c'est un essai qui nous fait du bien parce que je crois qu'on vient de prendre 3 points sur un drop, sur une pénalité. Donc coup d'envoi, on essaie d'être à la retombée. C'est Noah qui arrive à monter au boulon et claquer le boulon chez nous. Je crois que c'est Clément, Rick, qui se jette dessus. On essaie de faire 2-3 temps, de construire un peu avec les avants. Je sais qu'il y a Jamie qui part dans l'axe avec Vito une autre fois. On essaie de pilonner un peu au pied des poteaux et là, Camille me demande le boulon. Donc j'essaie de lui envoyer le boulon. Il donne le boulon à Roro et Roro, sur un super crochet, arrive à effacer le défenseur et marquer l'essai. Toujours en forme. Toujours en forme, avec une forme de ses 20 ans peut-être. Et donc voilà. Et discours à la mi-temps, plusieurs gens ont pris la parole ou Franck ? Franck a pris la parole en nous disant que si on continue à jouer dans un certain confort, à attendre une pénalité sur une mêlée, une erreur de leur part, c'est sûr que le match serait compliqué, qu'on aurait des difficultés sur la flingue. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait prendre les choses en main et mettre notre jeu en place. C'est des choses qu'on est arrivés à faire. Donc tant mieux pour nous. Du coup, vous avez pris plus de plaisir en deuxième mi-temps, même à jouer. Ouais, mais on a pris du plaisir aussi en premier mi-temps parce qu'on a une belle défense sur laquelle on a pu s'appuyer aussi et qui nous fait du bien depuis le début de saison. Mais après, c'est vrai que tu prends beaucoup plus de plaisir quand tu touches le boulon que quand tu ne le vois pas. Avec Camille, comment ça se passe ? Camille, c'est un joueur qui s'adapte très vite, je pense. Il a prouvé déjà en arrivant, ça fait pas longtemps qu'il est là. Il s'est très vite adapté, il s'est bien intégré dans le groupe. Après, c'est un bon joueur, il a des qualités qui font qu'il n'y ait plus le rugby. Donc je ne me fais pas de souci pour lui. Pour ce qui est du match qui arrive, comment tu le vois ? Vous en avez déjà parlé. Voilà, c'est le début de semaine, on commence à en discuter. On fait un peu de vidéos, mais c'est vrai que moi, j'ai des mauvais souvenirs de la saison passée là-bas. C'est une équipe qui joue beaucoup avec le cœur. Et l'an dernier, on a peut-être un peu pêché dans ce domaine-là, nous. Et voilà, ça va être un gros match, on s'attend à un gros défi physique. Il va falloir être pris, on va essayer de bien le préparer cette semaine pour arriver là-bas avec des ambitions. Merci beaucoup, Rado. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. Coup d'envoi du match, samedi 20h45 en direct sur Canal Plus Sport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de la semaine. Salut ! Salut !